... Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur TV7, on est ensemble pour plus d'une heure d'info en direct. Et on va parler de ce festival consacré à l'innovation dans la région. Novax, ça commence demain au hangar 14 à Bordeaux. Trois jours autour de trois thèmes, le cerveau, l'espace et l'océan. TV7 vous fera vivre l'événement dès demain en direct à midi et à 18h. Et on en parle ce soir, présentation de l'événement sur ce plateau avec Anne-Laure Bedu, conseillère régionale en charge de l'innovation. Votre émission découverte ce soir vous emmène au lac de Saint-Pardou, à une trentaine de kilomètres de Limoges. C'est le premier plan d'eau de la Haute-Vienne avec plus de 330 hectares réservés à la voile, au ski nautique, à la pêche, aux pédalos et aux canoës. Et tout de suite, les titres de l'actualité. Le plan pauvreté du gouvernement doit être présenté demain par Emmanuel Macron. Un plan reporté cet été qui est attendu de pied ferme par les associations. Nous irons à la rencontre des associations gérondines qui luttent contre la pauvreté dans le département. Le centre hospitalier Sud-Gironde de la Réole menacé. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé la fermeture à venir du service d'urgence de l'hôpital. Jean-Luc Gleize, le président du département, alerte sur les conséquences de cette restructuration. Un spectacle aérien unique en Europe. Ce vendredi, une centaine de drones vont survoler la Garonne dans le cadre du festival de l'innovation Novak. Les dernières répétitions avaient lieu hier soir à Sestas. La météo, encore une belle journée ensoleillée demain avec tout de même quelques nuages dans la matinée. Il fera un peu moins chaud. 25 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux et 24 sur le littoral. Un plan de lutte contre la pauvreté est vite. C'est ce qu'attendent les associations. Le Secours populaire a dévoilé des chiffres alarmants. Un Français sur cinq ne mangerait pas à sa faim. Un sur trois ne mangerait pas de fruits ou de légumes chaque jour. Le plan pauvreté du gouvernement doit être présenté demain. Et les associations espèrent qu'il sera à la hauteur des enjeux. Reportage en Gironde avec Franck Poirou. Le plan de lutte contre la pauvreté du gouvernement est attendu par les ONG avec impatience. Tout d'abord au Secours populaire. Cette association aide près de 16 200 Girondins à se nourrir au quotidien. C'est 1 200 de plus qu'en 2015. Le Secours populaire espère que parmi les annonces de ce plan figurera la fin de la baisse des aides alimentaires de l'Europe, le FEAT. En baisse constante, il ne permet plus de faire face à la demande. L'Europe aimerait d'ailleurs le réduire de moitié dans les années à venir. La mesure, c'est de négocier ce FEAD au niveau européen de manière à maintenir, voire renforcer les stocks qui sont livrés et qui nous permettraient de répondre à l'urgence alimentaire connue par les familles en Gironde, en France et dans l'Union européenne. Aujourd'hui, l'UFEAD, c'est 40% du stock de l'aide alimentaire qu'on fournit aux familles, aux foyers de Gironde. Autre ONG MAU, ça gère notamment un grand nombre de centres d'accueil de SDF sur l'agglomération. Son président girondin, Pascal Lafargue, aimerait que dans ce plan de lutte contre la pauvreté se concrétise enfin une promesse du président de la République en 2017. Plus aucune personne ne dormira dans la rue l'hiver, forcée de constater qu'elle n'a pas été tenue. Déjà, pour qu'il n'y ait plus personne dans la rue, il faut créer des centres partout, des petits centres d'accueil de nuit, dans la ville, dans toutes les villes. Petits, pas beaucoup de monde dedans, mais des gens qui puissent être en sécurité. Ça, c'est pour la très grande pauvreté. Après, il y a presque 9 millions de pauvres dans ce pays. Donc, il ne faut pas leur piquer 5 euros d'APL. Il faut mettre en place un vrai programme de lutte contre la malnutrition, contre la précarité alimentaire, contre le mal logement. Et puis après, que la machine redémarre. Autre association, le Secours catholique, elle vient en aide à 23 000 girondins chaque année. Cette ONG fait partie des associations qui ont été consultées pour établir ce plan de lutte contre la pauvreté. Parmi les points positifs, un plan de lutte contre le non-recours aux prestations sociales. 32 000 girondins touchent le revenu de solidarité active RSA. Mais un tiers des bénéficiaires potentiels ne le réclament pas. Cela va dans le bon sens, mais c'est insuffisant face aux réalités du terrain rencontré par le Secours catholique. On s'aperçoit que le RSA n'est toujours pas revalorisé et qu'il permet de survivre et non pas de vivre. Et donc de mobiliser les personnes pour trouver du travail ou se former. On voit que pour les jeunes de 18 à 25 ans, il n'y a toujours rien de prévu. Que le plan pluriannuel de lutte contre le mal-logement et le logement n'est pas du tout dimensionné au regard des besoins. Le Secours catholique s'interroge aussi sur le financement de ce plan contre la pauvreté. Il ne faudrait pas qu'il se fasse au détriment d'autres mesures de solidarité, comme le fonds de pension pour les retraites ou encore certaines prestations sociales, comme les aides pour le logement par exemple. Le plan de lutte contre la pauvreté doit être dévoilé jeudi matin par le président de la République. Les élus s'inquiètent de l'avenir de l'hôpital de la Réole. L'annonce de l'Agence régionale de santé de restructurer certains services du centre hospitalier Sud-Gironde a fait réagir. Les élus départementaux ont notamment interpellé la ministre de la Santé, rappelant les enjeux dans ces territoires ruraux. Christophe Chalano. Fermer le service d'urgence de la Réole, transférer les services de court séjour et de gériatrie de Langon vers la Réole. De quoi faire réagir les conseillers départementaux de Sud-Gironde qui ont dénoncé cette situation auprès de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. On est à peu près sur 100 000 personnes qui sont concernées. C'est donc un volume de population qui est extrêmement important. Et en tout cas, c'est surtout une question de garantie d'équité, de qualité dans l'offre de soins sur l'ensemble du département. On ne peut pas aujourd'hui considérer que les secteurs ruraux doivent être dépourvus d'une offre de qualité en matière hospitalière. De son côté, l'Agence régionale de santé souligne que la Réole n'est pas dotée techniquement ni humainement d'un véritable service d'urgence répondant à ses critères actuels. D'où cette décision. Cependant, Jean-Luc Gleize et Isabelle L'Expert ont obtenu gain de cause sur un des transferts. Le service d'hôpital de semaine sur Langon ne sera pas modifié, qu'il restera en l'état. Donc il n'y a plus de soucis sur cet aspect-là. J'imagine qu'il y a des logiques de moyens au niveau national qui doivent se poser. En tout cas, pour nous, la réponse des moyens n'est pas une réponse satisfaisante. Ce que nous voulons, c'est la qualité et la permanence du soin ici en Sud-Hironde. Pour ce qui est des urgences, elles devraient fermer leurs portes le 1er novembre prochain. Dans l'actualité également, ce mouvement national de grève qui va toucher les personnels de la fonction publique. Ce jeudi, la restauration scolaire sera donc perturbée dans 39 des 101 écoles bordelaises. La liste des établissements concernés est à retrouver sur le site de la mairie bordeaux.fr. La LGV Bordeaux-Toulouse fera bien partie des priorités du gouvernement. Il a validé ce mardi la création de cinq lignes à grande vitesse et parmi elles, la ligne Bordeaux-Toulouse. La programmation des chantiers sera donc intégrée à la future loi d'orientation des mobilités présentée au mois d'octobre. C'est demain que commence NOVAC, le festival de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Vous pourrez suivre l'événement demain midi et soir sur TV7. Et pour la clôture de ce rendez-vous, une grande première en Europe vendredi soir. 100 drones voleront simultanément au-dessus de la Garonne. Un balai original et en extérieur de 10 minutes proposé par la société bordelaise Dronisos. Mais pas toujours facile de coordonner autant de technologies. Alors à J-2 de l'événement, les équipes répètent minutieusement préparation des drones et consignes de sécurité. C'est à Sestas. Dans une exploitation agricole qui a eu lieu hier soir, les derniers préparatifs. Margot Dulon. Celui qui s'allume devra s'appeler India 06. Ok, elle se mette l'heure, attention. India 06, Charlie 18. Ici, on parle le drone. Dans ce champ, l'équipe de Dronisos s'active car c'est une des dernières fois que la flotte va voler avant le grand soir. Et il y a pas mal de choses à faire. Même s'il y en a 100, ça reste des aéronefs qui volent. Et pour qu'ils volent correctement, il faut absolument vérifier à la fois que les hélices tournent correctement et sont exactement dans le même plan. Ensuite, bien sûr, il faut vérifier le châssis, que la batterie soit parfaitement enclenchée. Également la LED qu'on rajoute, qui permettra justement d'avoir l'effet lumineux escompté. On dépasse vraiment la capacité humaine de vérifier l'ensemble de la flotte. Et c'est pour ça qu'on a développé un outil, avec un poste de pilotage, un cockpit. C'est l'opérateur principal qui, lui, a la vision globale. Et on lui remonte les alertes sur les niveaux de batterie, les différents capteurs, etc. Et qui lui donnera le goût définitif pour le vol. Chaque membre de Droneysos a des consignes très précises pour cette dernière répétition. Il faut tout tester. Fiabilité du système, efficacité artistique, des chorégraphies et bien sûr, la sécurité. En termes de sécurité, on ne prend aucun risque pour que jamais un drone n'atteigne le public. Donc on a quatre niveaux de sécurité qui permettent de garantir que jamais les drones n'iront vers le public. Si le drone a le moindre doute sur sa position, il va automatiquement rentrer à son point de départ ou mesure extrême qui n'arrivera pas. Si jamais il a un doute qu'il ne peut pas résoudre, il coupera les moteurs. Quand le soleil se couche sur la plaine, c'est l'heure pour les sans-drones de rentrer en action. Alignés sur leur piste de décollage, ils sont allumés un par un. Et c'est lorsque la nuit noire est tombée que les nombreuses heures de travail des techniciens sont enfin mises en lumière. La société espère avec ce spectacle unique en France créer un effet de surprise et conquérir son public bordelais. Voilà ce reportage de Margot Dulon et Bastien Loquet. Le spectacle aura lieu donc à partir de 21h vendredi à la tombée de la nuit sur les quais en face du bâtiment de Cap Science. Il est conseillé d'arriver très tôt. Un spectacle dans le cadre de Novak, le festival de l'innovation qu'on vous fait vivre demain midi et soir sur TV7. Et puis on en parle d'ailleurs dans un instant avec notre invité en charge de l'innovation à la région Nouvelle-Aquitaine. Un mot de football, ça se concrétise pour le rachat du club des Gérondins par un groupe américain. Joe Dagrosa, le potentiel futur propriétaire du club, assure avoir réuni les garanties pour payer le loyer du stade. Pour le moment, la transaction n'est pas encore validée. La position du groupe M6 est effectivement très claire. L'actuel actionnaire majoritaire du club refusera de finaliser la vente si le vote de la métropole n'est pas favorable. Le Bordeaux-Métropole doit rendre sa décision le 28 septembre prochain. Le rugby, l'UBB, est attendu sur la pelouse d'Agen ce samedi pour la quatrième journée de Top 14. Après le triste match nul à domicile face à Montpellier ce week-end, les Bordeaux-Béglais comptent bien mettre toutes les chances de leur côté pour battre le club Agenais sur ses terres écoutées. C'est un match important pour Agenais, mais c'est un match important pour nous, comme chaque semaine. On ne va pas changer l'importance parce que c'est Agenais. On a traqué le match comme il faut, on reste sur le même chemin, on vient chaud. On fait gaffe avec quelque chose qui passe mal dans le match contre Montpellier, mais dans l'autre sens, on va sortir avec le leader par le match de positif. Voilà le match Agen-UBB qui aura lieu à Agen à 18h ce samedi. Le point sur vos conditions de circulation, la rocade intérieure est fermée pour des travaux de rénovation cette nuit entre les échangeurs 7 et 5 et demain également dans la nuit entre les échangeurs 5 et 4C. Des déviations seront bien sûr mises en place. Vous restez avec nous sur TV7 dans un instant. On reparle de Novak, le festival de l'innovation. Il commence demain au Hangar 14. On en parle avec la conseillère régionale en charge de l'innovation. A tout de suite.